Qui veut aller loin ménage sa monture à ton coutume d'entendre. C'est ce que vient de démontrer le président de GPS Générations et Peuples Solidaires, son Excellence M. Guillaume Soro. En son nom, Mme Minata Kone, épousée au cours d'une cérémonie mercredi 11 mars à Abidjan, a équipé les coordinateurs régionaux de Générations et Peuples Solidaires d'outils de travail dont des tablettes et des engins à deux roues. Un geste qui va certainement booster les adhésions à GPS pour la victoire du leader générationnel à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le président Soro Guillaume leur demande de faire le maximum d'adhésions afin qu'à la fin de ce mois, qu'on ait au moins 200 000 adhésions. Et vu la détermination de ces délégués régionaux, et je sais que c'est possible, et ils le feront, et le président Soro ne sera pas déçue d'eux, vu leur détermination. Les bénéficiaires n'ont pas manqué à leur tour de montrer leur gratitude au président Guillaume Soro et leur détermination à atteindre l'objectif final. Aujourd'hui, il met à notre disposition des tablettes, ce qui va faciliter les enregistrements, et je sais que nous allons atteindre les 500 000 adhérents d'ici, jouer comme il a demandé. Les engins nous permettront de rallier les villages les plus reculés pour sortir de là tout ce qu'on est en train d'embrigader, qu'on est en train de frayer, de dire que ça ne sera pas possible. Nous, ça sera possible. Je pense que ce minimum-là, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. C'est une très bonne chance et ça va permettre à tous nos gars qui sont sur le terrain de pouvoir rentrer dans les armaux qui sont inaccessibles par leur voiture. Et je tiens à dire merci au président pour tous les efforts qui consensent et qu'il soit rassuré, nous sommes avec lui et qu'on fera le travail comme il faut. Je remercie le président de la génération peuple solidaire d'avoir fait confiance à tous ces délégués régionaux, de nous avoir fait confiance en nous mettant au travail et nous lui donner cette rassurance de lui dire que nous allons travailler en bonne essayant sur le terrain, nous allons travailler de telle sorte que le GPS soit une génération vraiment qui va prendre de l'emploi sur le terrain et atteindre notre objectif pendant les élections du 31 octobre 2020. Nous sommes satisfaits ce matin, c'est une joie qui nous anime parce que son excellence, le président Guillaume Kibafori Soro a bien voulu, n'est-ce pas, mettre à notre disposition ces outils de travail, ces outils importants, combien de nécessaires de travail pour faire le maillage. Nous sommes heureux ce matin et nous voulons lui expliquer toute notre gratitude, toute notre reconnaissance pour ces outils qu'il nous met à notre disposition. Une cérémonie similaire s'est déroulée à Korogo le même jour sous la conduite de Koulubali Zoumana, membre de la délégation GPS du Poro représentant le président Guillaume Soro. Les mêmes outils de travail ont été remis aux délégations régionales GPS du Bafing, de la Bagoué et du Kologo.